Générique Bonjour, vous regardez les activités en français, je suis Saint-Vel Grégorian. D'abord, un bref résumé. La délégation d'Arménie Occidentale a visité l'Arzakh, Arzakh Frontalier, l'Azerbaïdjan près de Chouchy. La résolution adoptée sur la nécessité de reconnaître l'Arzakh est le début des nouvelles réalités araïques hallucinantes. La recherche des personnes disparues et l'échange des prisonniers sont des priorités Premier Ministre de l'Arménie. La Fondation Nazdaboul envoie une aide humanitaire à l'Arménie. Le 24 novembre, la délégation dirigée par le président de la République d'Arménie Occidentale, Arména Kavramian, a effectué une visite de trois jours à l'Arzakh. La délégation est composée du président du Parlement, Léonardo Basmajian, du vice-ministre de la Défense, Sureyn Chaumyan et des députés de l'Assemblée Nationale. Le président du Parlement a remis le mandat parlementaire à Agopacopéen Osteppanakir. Dans le cadre de cette visite, la délégation a rencontré les dirigeants politiques de l'Arzakh, en particulier Artur Tovmassian, président de l'Assemblée Nationale du NKR, des députés du parti au pouvoir, des représentants d'ONG ainsi que des représentants du public de l'Arzakh. Des points de vue ont été échangés sur un certain nombre de questions d'actualité, notamment la sécurité de la population et la promotion du développement urbain. Lors de la visite en Arzakh, la délégation d'Arménie occidentale a photographié la section actuelle de la frontière entre l'Arzakh et l'Azerbaïdjan près de Shushi. Dans la situation incertaine actuelle, l'absence de la clarification finale des frontières remet en question la sécurité de la seule route en étant de marche qui réunit l'Arzakh et l'Arménie. Bien sûr, la présence des soldats de la paix russe est encourageante, mais la construction d'une route plus sûre en reliant l'Arzakh à la patrie est essentielle. Le président de l'Arzakh, Aray Karutsinyan, a commenté l'adoption de la résolution sur la reconnaissance de l'indépendance du Haut-Karabakh par le Sénat français. Nous nous félicitons de la résolution adoptée par la Chambre haute du Parlement français sénant sur la nécessité de reconnaître la République de l'Arzakh. Nous exprimons notre profonde gratitude de sénateur à toutes les personnes et organisations grâce aux efforts desquels il a été possible d'adopter cette décision historique, a écrit M. Aray Karutsinyan sur sa page Facebook. Selon lui, il convient de noter que parmi d'autres points importants de la résolution adoptée, le Sénat condamne l'agression militaire azerbaïdjan-le-turc déclenchée le 27 septembre contre l'Arzakh avec la participation des terroristes mercenaires et demande aux autorités françaises de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la restauration des frontières établies en 1994 qui en fait ont été consacrées par un accord de cesser le feu trilatéral indéfinie signé par la République de l'Arzakh, Arménie et Azerbaïdjan. La recherche des personnes disparues de la guerre du Haut-Karabakh et l'inchange de prisonniers sont une priorité absolue pour le gouvernement arménien. Comme le rapporteur d'Armène Presse, cela a été déclaré par le Premier ministre Nikol Pachinyan lors de la session gouvernementale. Nous travaillons sur ces questions au quotidien. La principale difficulté est que l'efficacité de ce travail ne dépend malheureusement pas que de nous. Le travail visant à assurer des garanties sociales aux familles des victimes, aux personnes handicapées et aux autres groupes touchés par la guerre figure en tête de notre liste de priorités, a déclaré Nikol Pachinyan. Grâce à ses partenaires, la Fondation Naznavour a collecté plus de 35 tonnes d'aides humanitaires à envoyer en Arménie. Comme le rapporte Armène Presse, la Fondation Naznavour informe qu'une partie de cette aide sera envoyée le 27 novembre par l'avion loué par le gouvernement français dans le cadre de l'aide humanitaire annoncée par le président français Emmanuel Macron. L'Arménien a toujours eu une place particulière dans le cœur de Charles Naznavour. Il est devenu un symbole des Persons qui ont survécu au tremblement de terre de Gumli, étant toujours près du peuple arménien et dans le moment le plus heureux et le plus triste. La Fondation Naznavour continue à mettre en œuvre la mission et la vision humanitaire de l'artiste. Nous souhaitons également le peuple arménien en ces temps difficiles. Grâce aux efforts de nos amis et partenaires, la Fondation a collecté 35 tonnes d'aide humanitaire qui seront envoyées en Arménie avec le soutien du président et du gouvernement français, a déclaré Nikola Naznavour, cofondateur de la Fondation Naznavour et président du conseil d'administration. Chers amis, notre émission est finie. Je vous propose d'écouter une chanson arménienne, Zartnil Lau, par Vahram Tadevotian. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.